Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le canal Austral. Bienvenue dans cette émission chaque semaine, l'émission des artistes de la Réunion, les artistes de l'océan Indien. Et bien entendu, cette semaine, on change un petit peu de temps en temps. On a les artistes de la Réunion. Là, on est une artiste qui nous vient de Madagascar, mais elle est installée ici même, à l'île de la Réunion. Il y a pas mal de temps de cela. Elle s'appelle Sandria et elle est avec nous. Bonjour Sandria. Bonjour Zinclaude. Ça va bien ? Oui, ça va se faire bien assez. Alors Sandria, aujourd'hui, pour cette émission, tu ne t'es pas tout seul, parce qu'on a Julie aussi avec nous. Comment ça va Julie ? Bonjour Sandria. Bienvenue à nouveau sur notre plateau, sur notre émission de Cause pour nous aujourd'hui. Donc, on va ensemble causer un petit peu. Nous s'accorons un petit peu dessus Sandria. Bien sûr, puisque c'est notre artiste du jour et de la semaine. Voilà, alors Sandria, l'actualité musicale de Sandria, c'est quoi actuellement ? C'est avec des nouvelles chansons, des nouveaux albums, des nouveaux clips qui vont sortir bientôt. Des nouveautés ? Oui, je prépare toujours pendant le confinement, écris, réfléchis, beaucoup de choses à faire. Mais voilà, bien sûr, pour fin d'année, c'est sûr. C'est sûr qu'on aura des belles surprises. On va danser. Donc le confinement, c'est avant du service, alors quelque part. Oui, vraiment. Mais il paraît que les artistes se sont plaints beaucoup parce que pendant tous ces deux mois-là, personne n'a pu aller faire de spectacle, personne n'a fait de prestations. et quand on sait que des artistes vivent avec le fruit de leurs prestations, je dis, c'est David Luisin qui nous avait dit ça la semaine dernière. Il était là. C'est quand même compliqué. Et donc, tu as pu surmonter tout ça ? Oui, moi, pour moi, la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, mais même dans la musique, c'est comme ça qu'on avance. Il faut accepter. Il faut accepter tout ce qui arrive parce que c'est comme ça, la vie. Et moi, franchement, j'ai des contrats jusqu'à la fin d'année. Mais il y a beaucoup qui les ont annulés. Mais pour moi, je dis, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est en bonne santé. Après, comme ça, on peut continuer les choses par la suite. D'accord, Julie, alors quand tu sais que, par exemple, les mariages, c'est fini, là ? Ah oui, les fêtes, les baptêmes. Pendant un certain temps, ça a été arrêté. Les communions, les baptêmes, tout ça, ça a été arrêté. Et vous, vous vivez aussi de ça parce que beaucoup de prestations, quand vous allez chanter, c'est ça qui est un peu votre revenu. Les fêtes familiales, n'est-ce pas ? Mais ça va reprendre petit à petit, donc on garde l'espoir. Après, pour moi, je ne dis pas que c'est facile, bon, après, moi, c'est le plus important, c'est la santé. Après, la situation, c'est comme ça, on accepte, c'est comme ça. Mais on ne va pas... Moi, par contre, le confinement, je sais que c'était dur, mais pour moi, ça me fait du bien. Ça te fait du bien ? Ah oui, parce que j'ai profité ma famille, j'ai profité mes enfants, il y a mon fils qui se voit deux fois par mois, mais on s'amuse pendant un confinement, à la maison, on rigole, non, mais grave, c'est... Donc toi, tu as bien vécu ce confinement, au final ? je me réveille grâce matinée. Ah oui, ça, tu n'es pas la seule. Je dis, ah bon ? T'as aussi grâce matinée, alors ? Ne t'es pas l'ompe, aussi. T'as aussi grâce matinée. Je ne sais pas c'est dans quelle heure, mais franchement, je ne connais pas ce qu'elles ont, ce confinement. Moi, je pleurais tous les jours parce qu'à chaque joie qui passe, c'est de l'argent que je perdais. mais tu as plutôt reposé un petit peu, donc ça va. On ne va pas se perdre. Mais l'europos ne fait pas entrer des sous dans la maison. c'est vrai. On ne fait pas entrer des sous dans son compte en banque. Alors, on tient à dire quand même que tout le monde a eu un point d'arrêt. Bien sûr. Parce que nous, on a payé nos personnels, même en étant confinés. Oui, c'est ça. On ne travaillait pas, à la musique. Qu'est-ce que tu as pu faire dans ce confinement ? Par rapport à la musique, franchement, j'ai écrit beaucoup. Tu as écrit, tu as écouté. Est-ce que tu as de nouvelles mélodies que tu aimerais peut-être mettre sur un texte ? Et tu t'es inspirée pendant ce confinement-là ? J'ai écrit une chanson, c'est ça qui... Malheureusement, tu vois, j'ai écrit une chanson pour la corona. T'as oublié les textes ? Je reviens, moi. Ah, tu avais écrit une chanson sur le confinement. je reviens pour chanter cette chanson-là. Mais la prochaine fois, tu reviendras et tu ne feras pas de cette chanson. Même corona est fini, ce n'est pas grave, ça. Le corona est fini. Le corona est là encore là quand même, donc fais attention. Voilà. Mais je reviens pour chanter cette chanson parce que c'est une chanson bien, c'est... C'est bien. Franchement, j'ai joué avec mon guitare. Tous les soirs... Tu sais jouer de la guitare maintenant ? Tu as appris pendant le confinement ? Non, depuis avant. Depuis avant, mais pendant le confinement, je ne sors pas. Mais tous les soirs, je chante avec mon guitare. Ah oui, je sors sur mon balcon, je chante. Franchement, c'est fou. C'était un moyen décompressé, quoi. J'ai retrouvé notre vie, je ne sais pas. Julie, beaucoup d'artistes nous ont dit que pendant le confinement, ils n'avaient pas le moral, ils ne pouvaient pas écrire. Dixis, Jean-Pierre Boyer, par exemple, qui nous écoute. Jean-Pierre m'avait dit moi, je n'arrive pas, je ne trouve pas les paroles, je ne trouve pas les textes. Toi, tu as trouvé les textes pour les paroles. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont été inspirés par le corona. Il y a des artistes qui se connaissent qui se parlent et qui sont vraiment moral zéro. Après, moi, je dis, écoute, les choses, c'est comme ça. On ne peut pas faire marche arrière. C'est là. Il faut vivre avec. Bien sûr. Mais, tu vois, moi, je dis toujours, moi, comme je crois en Dieu, je laisse Dieu faire les choses. Oui. Après, le reste, c'est... Alors, Julie, Sandria a une chanson que tu aimes bien. Oui. C'est un Sega que tu aimes. C'est un Sega qu'elle chantait depuis bien longtemps et c'est une chanson qu'elle a revisité, il me semble, Sandria. Pendant le confinement. J'irais même avant, non? Non, 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 c'est pas pendant le confinement, c'est que tu as revisité. Tu as revisité ta chanson dans le confinement. Non, 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 mais attends. Non, c'était bien avant. Non, non, c'est pas ça, c'est que la chanson n'a pas été revisitée. Non, elle a rajouté un peu de rythmique. Tu as pris un petit bout de devant. Voilà. Tu as rajouté un peu de rythmique aussi. Voilà. Tu as rajouté la rythmique. Tu as mélangé le Sega de La Réunion avec le Saleg de Madagascar. Voilà. C'est ça. Voilà. Un bon mélange, hein? Exactement. Et donc, elle m'avait fait part, justement, de son projet, justement, de mêler un peu du Sega et du Saleg. Et donc, cette chanson qui a été revisité, c'est une très belle chanson. Donc, les textes, les mots sont toujours les mêmes, qui ne sont pas... Oui, mais on va le jouer, carrément. Parce que là, actuellement, on a Richard qui est avec nous, qui est à la régie de l'autre côté. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle une échange de bon procédé. Oui. Tu sais ce que c'est qu'une échange de bon procédé? Dis-moi tout. Je suis toute oui. C'est-à-dire que c'est toi qui vas aller remplacer Richard à la console de message de l'autre côté. Et on aura la chance de pouvoir voir Richard à la guitare. Parce que Richard ne vient presque jamais au devant de la scène, mais c'est l'un des meilleurs musiciens que je connais ici à la Réunion et surtout en Madagascar. Guitariste, bassiste, batteur. Tu connais Richard depuis des années. Richard a écrit aussi la musique de tes chantons? Il a déjà... Non, il a... Comment dire ça? J'ai déjà fait un registrement chez lui. Ah, voilà. Non, mais c'était avec Richard que j'ai commencé. Les studios, les premiers studios. Donc Richard va venir t'accompagner avec la guitare qui est d'autre côté. Moi, je vais m'asseoir là avec la guitare basse et puis on va faire la chanson. Elle s'appelle comment cette chanson-là? Cécile, la chanson... Elle n'a pas de nom? Non, ouais. Si, si, elle n'a pas de nom. Je vais laisser Sandria dire son titre. Voilà. Et si tu trouvais un nom là tout de suite sur le plateau, comment ça peut être chanter? Non, non, laissez-moi aller. On a fait un petit bout. Mais après, j'ai... Ah, tu as fait un medley? Ouais. Ben... Voilà. Un zoo appelle demain. Un zoo appelle demain. Un zoo appelle demain. Sur les plateaux de Canal Austral, là, je dis... C'est incroyable. C'est le plateau de toutes les possibles. Alors, mamma, je t'en fais un jour il appelle demain. Voilà. Non, non, mais il crée le nom des chansons ici. Ouais, tout à fait. Là, j'ai trouvé... Là, tu as trouvé ça. T'as un titre. Il fait le nom ici, ici, surtout. Là, j'ai trouvé un titre, un zoo appelle demain. Un jour il appelle demain. Ce serait pas une expression créole, ça? Ah, ben écoute, il faut bien... Fais moi ça là, un jour il appelle demain. Tout à fait. Ça cause moi un couillon, ça? Et je te laisse aller sur les platines de l'autre côté. Voilà. Mixer les images et le son en même temps de l'autre côté là-bas. Et Richard va nous rejoindre tout de suite pour cette chanson qui appelle... Un jour On appelle demain. Voilà. C'est parti, on nous en va tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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